Applaudissements Applaudissements Quel est ce monde de la soudure ? Que serait notre monde sans la soudure ? Que serait le monde des arts sans les soudeurs et les soudeuses ? Voulez-vous découvrir leur aventure à rue de la Casse ? Oui ! Bande de voyeurs, vous n'avez pas honte, hein ? Puisque vous insistez, suivez-nous. Nous, certains banques de ce monde inconnu et qui va bientôt vous être révélés, nous allons vous conter la balade de ces gens heureux. Voyant tolérés et maintenant attentifs, regardez et écoutez voir ce que leurs créations ont à nous dire. Applaudissements Avec pour vous guider, au micmac des cordes à gratter, le très irrésistible et adorable Pierre-Emmanuel Gillet. Applaudissements 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 Étape 1 Le coquin réveil des soudeurs et soudeuses. Marie, levez-vous, ma jeune paresseuse ! Déjà la gaie alouette au ciel a frodonné, et déjà le rossignol, doucement jargonné, dessus l'épine assis sa complainte amoureuse. Musique Sus ! Debout ! Allons voir l'herbelette perleuse et votre beau rosier de boutons couronnés, et vos œillets mignons auxquels aviez donné il reçoit de l'eau d'une main si soigneuse. Musique Musique Il reçoit en vous couchant, vous jurat de vos yeux d'être plus tôt que moi ce matin éveillé. Musique Musique Mais le dormir de l'aube au fil gracieux vous tient d'un doux sommeil encore les yeux sciés. Musique Ça, ça, que je les baise, et votre beau tétin cent fois pour vous apprendre à vous lever matin. Musique Voilà ce qui m'inspire à Rue de la Casse, le matériel mis à disposition. Musique Le fait de farfouiller, les matériaux, l'association hasardeuse des formes, la nature, toutes les images que j'ai dans ma tête équivalent sans cesse. Musique ... ... ... ... ... Étape 2 Le guet départ des soudeurs et des soudeuses La chanson de Barberine Beaux chevaliers qui partaient pour la guerre Qu'allez-vous faire si loin d'ici ? Voyez-vous pas que la nuit est profonde Et que le bon n'est que souci ? Vous qui croyez qu'une amour délaissée de la pensée S'enfuit ainsi Hélas, hélas, chercheurs de renommée Votre fumée s'en vole aussi Beaux chevaliers qui partaient pour la guerre Qu'allez-vous faire si loin de nous ? J'en vais pleurer, moi qui me laissais dire Que mon sourire était si doux Qu'allez-vous faire si loin ? J'en vais pleurer, moi qui me laissais dire Qu'allez-vous faire si loin ? J'en vais pleurer, moi qui me laissais dire Étape 3 L'enthousiasme martial des soudeurs et des soudeuses La réponse à Barberine À Rue de la Casse, la soudure c'est l'aventure, c'est la liberté Ce sont les mains, ou plutôt le souvenir des mains de mon père artisan pâtissier Comme un rôle de Gervaux, hors de Charminatagne Fatigués de porter leur misère au thème Des palos des voguères, routiers et capitaines partaient Ivres d'un rêve éroque et brutal Ils allaient conquérir le fabuleux métal Que si pangaux mûrient dans ces lits de lointaine Et les grandes alusines inclinaient leurs antennes Au bord mystérieux du monde occidental Chaque soir, espérant des lendemains épiques L'azur phosphorescent de la nuire étropique Enchantait leur sommeil d'un mirage d'eau Ou, penchés à l'avant des blanches caravelles Ils regardaient monter en un ciel ignoré Du fond de l'océan, des étoiles ouvertes Étape 4 Les étonnantes mises en garde aux soudeurs et soudeuses Intermède épigrammatique Un jour, loin du sacré Valon Un serpent mordit Jean Frérot Savez-vous ce qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva Nots d'un moment Un serpent mordit Jean Frérot Étape 5 Les implacables soudeuses et soudeurs à l'oeuvre La liberté offerte Le cadre proposé L'accompagnement des professionnels Léger et adapté aux besoins de chacun Un problème à régler Ou une matière que j'aurais envie de transformer Voilà tout ce qui provoque notre créativité à Rue de la Casse Le soleil était là Qui mourait dans la ville de vous L'astre au fond du brouillard Sans air qui leur anime Se refroidissait Mordent lentement détruit On voyait sa rondeur sinistre dans la nuit Et l'on voyait les croître en ce silence sombre Ses ulcères de feu Sous une lèpre de mort Charbon d'un monde éteint Flambeau soufflé par Dieu Ses crevasses repraient encore un peu de feu Comme si par les trous du crâne On eût vu l'âme Au centre Palpitait Et rampait une flamme Qui par l'instant Léchait les bords extérieurs Et de chaque cratère Il sortait des lois Qui prissonnait Sommeil ainsi que de fond de la plaine Et s'évanouissait son bruit comme des rêves Étape 6 Le délicat rêve des sudeux et sudeurs La pause Et de laaneyOfé C'est àudouissait son bruit Quelle est nous C'est àudouissait singen Ce qui me rend créative, à Rue de la Casse, c'est l'avoir du temps. Ce qui me donne envie de créer, c'est d'être déconnecté de la vie à elle. Je vous envoie un bouquet de ma main, vu de trier de ses fleurs épanouies. Qui ne les eut à se mettre recueillis, chute à terre et fuit sur le boulot. Cela vous soit un exemple certain que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries, en peu de temps chèreront toutes flétries. Les ganfleurs périront tout soudain. Le temps s'en va. Le temps s'en va, madame. Lasse, le temps non, mais nous nous en allons. Et bientôt seront étendus sous la lame. Et des amours desquels nous parlons, quand ce roman n'en sera plus nouvel. Pour cela, aimez-moi pendant que vous êtes belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Étape 7 La stupéfaite, la stupéfaite contemplation des oeuvres. Les soudeurs et soudeuses sont exténuées mais satisfaits. Les matières, les sons me donnent envie de créer à Rue de la Casse. J'ai besoin de matérialiser mes ressentis, de les donner à voir. Icare est chui, ici, le jeune audacieux qui, pour voler au ciel, eut assez de courage. Qui, ici, tombe à son corps des garnis de plumage. Laissant tous braves cœurs de sa chute envieux. ... Oh, bienheureux travail d'un esprit glorieux. Qui tire un si grand gain d'un si petit dommage. ... Oh, bienheureux malheur, plein de temps d'avantages Qui rendent le vaincu des ans victorieux. Un chemin si nouveau n'étonne à sa jeunesse. Le pouvoir lui faillit, mais non à l'hardiesse. Il eut pour le brûler des astres le plus beau. ... 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 C'est parti ! C'était la balade des soudeurs, baladant 8 ans, à une voix, une guitare et percussion. Avec la contribution de Pierre de Ronsard, Alfred de Mousset, Voltaire, Victor Hugo, Philippe Desportes, José Maria de Hérédia, Charles Baudelaire et de nos soudeurs et soudeuses de la rue de la Casse. Applaudissements. Nous vous remercions pour votre attention. Je tiens à remercier Valentin Monin pour l'invitation qu'il nous a faite du Nord à certains. Pierre-Emmanuel Gillet pour l'accompagnement musical. Je tiens également à remercier ce soir pour ses conseils en termes de diction et je veux dire conseillère vocale tout simplement. Présente parmi nous Flavillet qui nous accompagne dans nos travaux artistiques avec Pierre-Emmanuel Gillet. C'est important, il nous apporte énormément d'aspects techniques. Je profite... On peut l'applaudir. Merci. Je profite...